Bonjour à la maîtrise de lutte. Encore une fois, nous vous parlons du Forum à Montréal. C'est la lutte ce soir. Yvon Robert, un repos qui le force de la mondiale. Édouard Carpentier. J'en ai Rougeau. Et là, le match on commence. Un, deux, trois. Les gens que tu peux voir en ce moment, c'est mes lutteurs. C'est ceux qui représentent la Fédération de Québécoise, qui vient se déplacer tous les vendredes du soir. Il y en a qui sont des ménageurs, il y en a qui font des contrats de neige, il y en a qui sont des professeurs d'école, j'ai même un directeur de banque de succursale. Une arène, des combattants, des spectateurs. Des ingrédients tout simples pour un spectacle vieux comme le monde, la lutte. Elle a survécu à toutes les époques, dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures. Encore aujourd'hui, une poignée d'irréductibles se dévouent pour que survivent leurs sports, pour que son histoire demeure vente. Il y a une journée, EDOJ arrive avec un jeune homme, pressifié, et dit, Maurice, Bernard, il dit ça, c'est mon neveu. Johnny Rougeau, il veut le commencer dans la note. C'est à un moment, il a un grand mec de maigre, il allait pas loin, il allait être chico, c'est-à-dire. Johnny Rougeau, c'est un peu la suite d'Ivon Robert. C'est-à-dire, au moment où Yvon Robert va s'effacer, Johnny Rougeau apparaît, il prend le relais. Donc, il devient ce Canadien-Français des années plus 60. Et c'est un beau lutteur, puis c'est un gagnant, puis il gagne. Johnny Rougeau était devenu très populaire. C'était un bel homme à fond de ça. Il était très beau, et puis, ça fait pas tant d'être beau, vous savez. C'est sa mère qui faisait ses costumes de lutteur. Elle avait beaucoup de talent, beaucoup d'imagination, c'était très bien. Entre M. Rougeau et Carpentier, je dois vous dire que mon cœur d'adolescente battait beaucoup plus pour M. Rougeau, parce que je le trouvais plus beau. Édouard Carpentier a révolutionné la lutte lorsqu'il est arrivé au Québec dans les années 50. Quand Yvon Robert décide de passer le flambois de Johnny Rougeau, la ferveur populaire se déplace vers le Canadien-Français. Puisqu'il était le protégé de Yvon Robert, puisqu'il a pris de Yvon Robert la clé de bras japonaise comme héritage, que Yvon Robert lui a d'ailleurs enseigné, légué, Jean Rougeau est devenu l'enfant chéri également des Québécois. Johnny Rougeau, c'était à ce moment-là, comme René Hivek, que c'était deux grandes vedettes, deux grandes stars de la télévision. Et dans les journaux, bien sûr, il y avait des articles sur eux, etc. Johnny Rougeau, c'était pas le gars pour passer ses journées au gymnard. Puis maintenant, un petit conditionnement physique. Mais Johnny Rougeau, tu lui mettais un micro dans les mains et puis il pouvait te remplir dans n'importe quel arène-là. On peut pas dire que c'était le plus robuste des lutteurs, mais il y avait aussi un côté qui était très attachant et très expressif. Il pouvait faire pleurer les femmes dans le ringside, puis la regardait lutter, tellement qu'il ressentait pour lui. Johnny Rougeau, quand il se vint plus de points, que ça fasse mal, que ça fasse pas mal. Et que ça fasse mal avec Johnny Rougeau. Johnny Rougeau, qui a commencé sa carrière au milieu des années 50, devient la tête d'affiche au début de la décennie suivante. Après une belle carrière en boxe amateur, son frère Jacques se joint à lui. Les Rougeau se battront en équipe pendant plusieurs années. Jacques était peut-être moins spectaculaire que Johnny, mais c'est une bataille de rue que j'aurais pris Jacques avant Johnny, il a bien 100 millions d'heures, mais Johnny, il avait le tour de... Johnny était bien spectaculaire. La savante par nos autres survient en une fraction de seconde. Johnny Rougeau a fait une carrière magnifique aussi. Puis qu'il va y rapporter et argent et présence dans l'univers canadien français de l'époque, au moment de la Révolution 30. Quand on parle du Québec moderne, il commence là, à ce moment-là, dans les années 60, ça n'a rien à voir avec le Québec que des années 40-50, des années du pléciste. Et en gros, je veux dire, ce que ça veut dire, c'est qu'on change les institutions. Par exemple, l'éducation. La moitié des Québécois arrêtaient l'école à 14-15 ans. Un niveau de l'éducation très bas. Alors ça, ça a été une des grandes priorités de la Révolution tranquille, c'est d'envoyer les Québécois à l'école. La popularité de la lutte s'essouffle toutefois au début des années 60. Le sport disparaît du petit écran. Les temps sont plus durs pour les lutteurs, maintenant qu'ils sont privés de leur vitrine télévisuelle. Johnny Rougeau délaissera pour un temps l'arène de lutte pour l'arène politique. On sortait du régime du plécis et il y avait des mœurs politiques assez spéciaux qu'on ne pourrait pas comprendre aujourd'hui. On appelle ça le patronage, la corruption politique, les politiciens étaient graissés, etc. Donc quand arrivaient les élections, ça jouait dur. Johnny Rougeau était son garde du corps. Les gens de l'Union nationale, le candidat de l'Union nationale avait ses 200 gorilles, à lui ses gros bras, et Johnny Rougeau, on avait une centaine à peu près. Alors, durant toute l'élection, durant la campagne, c'est les deux gangs qui s'affrontaient pour le contrôle des boîtes de scrutin et des bureaux de votation. Johnny Rougeau, un nom prestigieux dans le domaine de la lutte professionnelle. Son nom s'œuvre suffit à remplir les salles où il se produit. Il a gagné de nombreux championnats et il détient encore la ceinture emblématique de champion du monde. Les coups et blessures reçus ne l'ont pas empêché de poursuivre avec acharmement sa carrière et même de mener de front une autre profession, celle de patron de cabaret. Mon frère Jean avait acheté le Mocambo. Et puis, j'avais une chance d'aller travailler pour Jean au Mocambo comme maître d'hôtel qui était pas mal plus payant que la lutte à cette époque-là. Quand mon nom que Jean achetait le Mocambo, c'était un coin qui était quand même rough. C'est proche du port de Montréal. Les marins débarquaient des bateaux. Puis là, c'était le party. Là, il disait à mon père, bon, on va faire un nettoyage ici. Fait qu'on baissait mon père. Mon père m'a dit à une certaine époque des années, on peut dire, de redressement au Mocambo qu'il était obligé de se battre cinq soirs par semaine. C'était quasiment une fois par jour. Il y a quelqu'un qui venait au club faire du trouble ou l'essayer. Ce qui m'a dit, ce qui m'a été confirmé par plusieurs aussi, c'est qu'il n'a jamais perdu une bataille pendant les années qui étaient là. Tout le monde travaillait au Mocambo. On parle de Margot Lefebvre, on parle de Michel Louvain, on parle de Jean Roger, on parle de toutes les stars du milieu artistique qui passaient au Mocambo. C'était rempli, puis il y avait des lignées de monde qui attendaient en fin de semaine pour entrer, là. C'était vraiment un triomphe, le Mocambo de Jean Rougeau. Quand Jean a vendu Mocambo en 65, là, Jean, il a retourné dans la lutte, il a acheté la promotion de Harry Quinn, qui était promoteur à l'époque. Puis là, il m'a demandé d'aller l'éviter pour le vivre. Naturellement, je l'ai accepté. Vous savez qu'au début des années 60, les partis politiques étaient curieux parce que vous aviez les libéraux, Union national, étaient plus indépendantistes que les partis indépendantistes d'aujourd'hui. C'était Maître, Frénault, L'égalité, où on casse toute la baraque. Et c'était toujours la fierté canadienne-française. Et la lutte, ça représentait ça, parce que finalement, on battait les ondes. Armand Rougeau, c'était à l'époque, les années 40, 50, le Québec était encore très anglicisé. Alors, il a dit, Johnny, tu vas aller à l'école anglaise parce qu'au Québec, il faut être bilingue, sans ça, tu ne feras rien de bon dans la vie. Alors, il y a eu une éducation au primaire, au secondaire, en anglais. Et là, il a été objet de racisme. C'est resté au fond de lui-même, comme beaucoup d'ailleurs de Québécois, de canadien français de l'époque. Ça lui semble naturel qu'un évêque en 67 sort du Parti libéral pour fonder le Parti québécois, un parti indépendantiste. Johnny Rougeau le suit naturellement. La mentalité était un peu différente dans le début des années 70 que dans les années 2000. À cette époque-là, les gars qui avaient une différence, on le disait, dans une taverne, dans un bar, sortaient dehors, réglaient leur corps en traite puis prenaient une bière ensemble. Dans le milieu de la lutte, c'était aussi, il y avait des règlements de comptes. Celui qui réglait les comptes, c'était Jacques Rougeau, l'éternel complice de son frère Jean. À la toute fin des années 60, une organisation vient concurrencer John et Rougeau, la lutte grand prix. La bataille sort du ring. Plusieurs lutteurs populaires changent de camp. Mais certains le font avec moins de doigtés, comme Dick Taylor, un Américain qui décide de rompre son contrat sans préavis. John et Rougeau et Joe le Duc ont peine à contenir la fureur de Jacques. Ça, ça n'a pas été le choix de l'éternel. Il a sacré maudit de voler. C'est une vraie volée. Il s'en a mis du point de l'éternel. C'est présenté en coup, l'armée qu'elle écrit une. Là, le juge l'a regardé et il a dit, j'ai jamais vu un homme de ma gamme de même de ma vie. À la comparution suivante, Dick Taylor ne se présente pas. Jacques Rougeau ne fera donc pas face à la justice. Mais John et Rougeau ne laissent jamais filer une bonne occasion. Tiens, avec toute la publicité que ça a généré, si on pouvait convaincre Taylor de revenir pour lutter contre mon père au Forum, on va faire un recettement. « I can pick a Freddie, please. I can pick a Freddie, please. I can pick a Freddie, please. » Il n'avait pas le sentiment qui était là. Les gens voulaient briser les vitrines pour rentrer. Ça fait que mon frère, il était génial de la promotion. Il voulait qu'une manière que ça sauvait ça. Il dit, tu vas rentrer dans la ligne, puis tu vas... On a écrit le film, tu vas donner le volet à écrit le film. Ça fait que les autres, je suis bien d'accord avec ça. Le film ne s'en va pas. Quand j'ai monté la ligne, je l'ai payé, je l'ai payé pour quatre beaux coupures. J'étais en tête, je l'ai fait du fardier. Mais on l'a payé à la conséquence. À mes débuts, dans les années 56, à peu près, j'ai passé un peu de temps en Floride. J'avais pas les moyens, à ce moment-là, de me payer des vacances à long terme. Ça fait que j'ai demandé aux promoteurs de la Floride s'ils pouvaient me donner un peu d'ouvrage puis combiné avec des vacances. Et puis ça a bien réussi. J'ai passé trois mois ici, puis je voyageais juste trois, quatre jours par semaine. Puis à 110 ans, je passais mes journées sur la plage, je me fais bronzer pour me baigner. Ça fait la grosse vie. Depuis, Jacques Rougeau passe ses hivers en Floride. 29 années à profiter du soleil du sud des États-Unis. Les lutteurs québécois voyageaient beaucoup. Pas étonnant qu'ils aient fait partie du premier contingent de ceux qu'on appelle les snowbirds. Au milieu des années 60, la lutte fait de nouveaux rêver. Plusieurs jeunes se laissent attirer par ce sport théâtral. De nouveaux noms apparaissent sur les affiches. Je viens de gagner M. Montréal, M. de la province de Québec dans la culture physique. Il y a un de mes copains qui dit «Pourquoi tu ne lances pas dans le lit?» Ah, bien, j'ai dit, il me semble que je ne suis pas tellement grand pour ça. Et puis «Oui, mais tu as le physique?» Ça fait qu'il a commencé à m'entraîner dans mon gymnase dans le sous-sol chez moi, sur le petit ciment après. La foule, les gens... Moi, j'aimais la couleur, la toile, les corps, bleu, blanc, rouge, j'étais au forum où le Canadien jouait. Et puis, ça m'impressionnait. J'ai commencé dans les années 66, amateur. Puis Johnny Rougeau, il partait justement les âges de la lutte dans le temps. Il m'a amené partout dans la province de Québec. Johnny Rougeau. Ce grand athlète a une vie familiale très intense. Ses moments de loisirs, ses fins de semaine et ses vacances, il les passe avec les membres de sa famille. Les Rougeau passent une grande partie de leur temps hiver comme été dans leur maison de campagne au domaine Montjoli. C'est dans cette oisisse de paix que Johnny Rougeau retrouve la tranquillité tant désirée après ses combats. Il y en a un moment en particulier que je me suis lié d'amitié beaucoup, c'est Jean Rougeau. Jean Rougeau, on était assez proche. Je peux dire un grand merci parce qu'il m'a aidé beaucoup. Johnny les inspirait. Il disait, il faut que vous allez voir Ménique, il faut que vous allez voir Ménique. Je me sentais comme important via les lutteurs parce que je les connaissais beaucoup. J'allais dans la chambre des lutteurs. C'est un gars qui m'a montré beaucoup. J'ai appris beaucoup de Johnny Rougeau. Même j'étais plus, j'étais mieux quand je parle de Rougeau. Je ne peux pas voir un gars plus vénéreux que lui. Un gars sincère que... Quand tu avais un ami, quand il avait un ami, il lui avait pour la vie. Johnny Rougeau, sa marque à lui, c'était la patience, c'était la générosité. Il a joué les sceptiques qui vont dire la générosité parce que Johnny Rougeau, il n'était pas reconnu comme un gars qui dépensait beaucoup son argent. Il était généreux en temps. Johnny, quel âge avez-vous? Et ça, ce sont des questions que les gens m'ont fait parvenir pour vous demander votre âge, votre poids, votre taille. 30-6, 24, 30-6? Oui, oui, une minute, là! Il se présentait bien avec les gens. Il pouvait faire une entrevue d'une demi-heure, il pouvait faire un petit capot. Moi, j'ai rentré dans la raine, rien qu'à parler au micro, je suis chiquette, j'ai pas mal à parler. Mais les gens, il avait pas mal de faciles, ils savaient donc qu'il y avait. Le lutteur, c'est comme n'importe qui, c'est comme un chanteur, c'est comme un écrivain, c'est comme un acteur. Il lui devient... C'est possible de profiter du statut d'idole pour jouer un rôle ou avoir des idées politiques ou faire des déclarations. Johnny Rougeau va s'en aller dans ses univers d'affaires, de politiques, de ceci et de cela. Il servait de son statut pour exister socialement. La lutte est une histoire de famille. Les Rougeaux, bien sûr. Mais aussi la famille Vachon, Boris, Paul et leur sœur Viviane. Les frères Le Duc et enfin, la famille de Gino Britton. Mon vrai nom, c'est Acocella. Mon père, son nom, c'est Gabriel. Ils ont tous le nom de Gabi Acocella. Un jour cependant, Gabi Acocella prend le nom de Jack Britton, un ancien champion de boxe irlandais. Son fils italien, Luigi Gino, était malgré lui associé à cette identité. Puis le nom me disait, « Hey, le petit Bretton, le petit Bretton, c'est le temps. » Fait que je dis ça, Bretton, je ne suis pas irlandais. J'en ai mis la haine, puis un T, puis ça fait de bruit tout. Jack Britton avait beaucoup d'imagination. Après s'être inventé une identité, il a été pendant des années le promoteur des Lutherna. Puis, en 1965, il invente le personnage de deux frères Dufron. Évidemment, les deux hommes ne sont pas frères. L'un s'appelle Paul le Duc, et c'est son vrai nom. L'autre s'appelle Michel Pigeon, un policier de la Côte-Nord. Il s'appellera dorénavant Joe le Duc. Un des duos les plus célèbres de la lutte québécoise venait de faire son apparition. Notre tout première apparition à Montréal a viré à un M.E.U. On voulait tellement pas manquer notre coup. On avait été impliqués dans un scénario, dans un combat de Johnny Rougeau contre Waldo Von Neuil. Il y a un policier, il y a un policier à devoir, qui est embarqué dans le ring, puis il a pointé son revolver sur Joe le Duc, puis il a dit «lâche Rougeau, où je suis petit? » Et puis, ça a tourné en un oeuf parce qu'on avait aidé à Waldo Von Neuil à triompher. Là, il y avait tellement de monde qui les attendait pour se battre avec eux autres. Ça, je n'oublierai jamais. C'est mon ancien patron du dimanche matin, Jean-Paul Jory, qui les a rentrés dans son... Mais il avait reviré le char à l'envers. Oui, oui. Il avait reviré le char à l'envers. 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 Ils sortent dehors pour rentrer dans leur char et le char est sous le côté. Il revirait à l'envers. Oui, oui. Il avait reviré le char à l'envers. Ça a pris 14 chars de police pour me faire à l'émeuille. Moi, dans ma vie de bûcheron, le seul arbre que j'ai coupé, c'est dans la cour du collège Mont-Saint-Louis où j'allais enlever un arbre pour faire la patinoire. C'est ça. Pour lutter dorénavant, il faut être différent. Michel Dubois décide de jouer le rôle d'un avocat. Justice Dubois est née. Il portait la toge et le mortier. Alors, il était comme un avocat. Au tout début, nous sommes allés au Nouveau-Brunswick, au territoire, c'est ça, de chez Diak, Moncton. On a habité là pratiquement 7 à 8 mois. On déménageait constamment. Ça dépendait des promoteurs. S'il avait besoin d'un méchant dans un autre territoire, à ce moment-là, on déménageait. La vie de lutteur est dure. Les voyages sont nombreux et les contrats non garantis. De plus, le corps du lutteur est son principal accessoire. C'était du vrai sang. Ces gars-là, c'était un travail. Il fallait qu'ils fournissent le show, comme on peut dire. Alors, en ce qui concernait Michel, il avait toujours des diachillons au bout des doigts, avec des demi-lames de rasoir, mais c'est lui qui se coupait. Ce ne sont pas les autres. Toujours au niveau du front, il a le front plein de gros sillons. C'était pratiquement toujours là. Au début des années 70, les lutteurs rivalisent l'inventivité pour mousser leur combat. Parmi les histoires inventées se glisse parfois un événement authentique. J'avais jamais monté dans un ring, parce qu'il faut dire que je n'étais pas amateur de lutte, entre guillemets. C'était un accident de parcours. J'ai rencontré mon mari. Et puis, quand il nous a dit on va se marier, j'ai dit, correct, on va faire un petit mariage intime. Non, non, ils ont se marié dans la ring du Forum. J'ai dit, pardon? Paul de Duc s'est marié dans la ring du Forum. C'est marié au Forum. Ah oui, c'est marié. J'ai peur que normalement qu'il a chanté les noces dans la ring, après le milieu du ring. Vous direz comme ça que j'étais là. Un vrai mariage, où le marié coupe le gâteau de noces avec une hache. Question de rester dans son personnage, bien sûr. En parlant de scénario, les lutteurs touchent ce que c'est ta directive. Ta directive était simple. On ne se voyait même pas. On n'était pas dans les mêmes dossiers. Et l'arbitre qui était rendu dans la ring, c'est l'arbitre qui te disait, OK, à ce soir, tu vas au ciel. C'est à l'écule. Et il se tournait vers l'autre. En l'examinant, à ce soir, tu vas en enfer. Ça veut dire qu'il parte bien. Le gars qui allait au ciel, il va en faire. Les frères Le Duc sont arrivés au moment de la lutte Grand Prix et au moment où il y avait une lutte qui était le samedi aux heures intéressantes. Maurice Mat-Doc-Vachon Luttait aussi pour la lutte Grand Prix. Il ne reculait devant rien pour faire la promotion de ses combats. Il commence par promettre qu'il y aurait du sang de Polonais qui coulerait dans les rues de Montréal. Mais comme son combat contre Vladek Killer Kowalski est présenté au vaste stade Jari, il en rajoute encore un peu. Je me suis mis une corde en autour du cou. Et j'ai dit, «Si je ne défais pas Kowalski au Pal Jari, j'avais comme aide de suicide! » Il m'était pendu comme ça et le programme avait fini comme ça. On peut dire qu'il a inventé une forme de... En tout cas, il a appliqué à la lutte ce qu'on appellera aujourd'hui le concept de convergence parce qu'il préparait les spectacles d'abord dans les médias, surtout la télévision. Et puis ensuite, il a... il allait recueillir le fruit de ses efforts médiatiques. Kowalski contre Mabdog, les deux hommes les plus détestés au Québec l'un contre l'autre. Et ce fois-là, Maurice était le favori. Malheureusement, il y avait seulement 30 000 personnes au Pal Jari. Donc, Mabdog, à un moment donné, on a bien senti que... il était tellement fin, il était tellement drôle, il en mettait tellement, c'était tellement un acteur extraordinaire, qu'on sentait que dans le fin fond, le fond était bon. Ouais, j'en ai des bonnes photos, des bonnes photos souvenirs. Abdullah The Butcher, c'était... un très bon lutteur, puis... Eddie Critchman, qui était son gérin, il le rendait encore meilleur, parce qu'Eddie Critchman, quand il donnait des entrevues, puis il parlait d'Abdullah, c'était... c'était hallucinant, c'était... c'était comique, là, tu sais. Il disait, «Moi, je suis honnête avec mon lutteur, on marche 50-50, 50 pièces pour moi et 50 cent pour lui, il disait, on marche 50-50, tu sais, toutes sortes d'affaires de même entraînés, qui mettaient de l'action, puis c'était le fun. Ici, là, c'est... la soirée où j'ai coupé les cheveux à Sailor White, puis celui qui perdait le combat, bien, il se faisait couper les cheveux, tu sais. C'était l'euphorie, le monde... le monde, on bien aimait ça. Ça, c'était une autre idée géniale, de Johnny Rejo. Mon père m'avait montré à... à me boxer. une journée, il disait, est-ce que ça t'intéressait de faire de la lutte? Il m'a dit, si tu m'écoutes, et si tu t'entraînes, comme je te dis, et je te promets, à l'âge de 16 ans, tu vas faire ton premier match professionnel. Mon premier combat, j'avais mon oncle Jean à mes côtés. Et puis, on a été à Guichet fermé. Ça avait été un record d'assistance pour l'Arena de Joliette. Il n'y avait plus de place, plus de billets, plus... il ne pouvait plus rentrer personne. C'était très, très énervant. assez que... j'ai eu de la misère à attacher mes bottines de l'eau. À l'extérieur, ce n'est pas des gens qui sont capables d'émettre leurs émotions. Mais mettez-les sur un ring. Oh! Excusez-moi, pardon. Ils ont été là chercher, la foule. Des fois, mon mairie, avec une prise de jambes, il pouvait attener 10 minutes, puis le monde embarquait. Il y avait même un club de sacoche au Centre Paul-sur-Ville. On appelait ça son club de sacoche. Parce qu'il était tout en avant. Envoyez-tu Paul! Envoyez-tu Paul! En 1970, Étoir Carpentier retourne en France pour y défendre son titre de champion du monde. Il fera la rencontre d'André Roussimov, qu'on connaîtra ici sous le nom de Jean Ferré. Et là, je baisse la tête et je vois deux pieds. Et je mors, je mors. Il me fait bruit, parce qu'il y avait beaucoup du monde. Il dit où je suis? Je m'ennuie pas. Je domine tout le monde. Alors, je m'ennuie pas. Alors, il me dit, voilà, je voudrais faire du catch. Je lui dis, il y a beaucoup d'écoles. Mais il me dit, oui, personne ne me veut. Il me dit, est-ce que vous voulez mon travail? J'ai dit oui. Il faisait quoi? 350? 320? 350? Quand il est arrivé dans ces années-là. 350, il était pas gros. Non, c'est ça. Parce qu'après ça, il a montré à 520 livres. Ouais. Fait que là, c'est un petit peu moins agile. Ouais, c'est ça. Mais les premières années, c'est ce qui est impressionnant. C'est à pied 4, agile, là. Tu, 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 tu. Le géant, c'était pas un gars qui était agréteux. J'étais dessus de l'oral, lui, il roulait. Puis il y a des drains qu'il nous faisait prendre. J'avais plus ça de ma vie, j'étais pas habitué. Lui, c'était le verre plein. Lui, il avait pas d'eau, il avait pas de ci, il avait pas de ça. Je sais pas un peu quel boisson, mais en tout cas, j'ai fait la pirouette, ça a pas été long à terre. C'est un gars qui est mortu dans la vie. Il a toujours figuré qu'il était pour mourir jeune, puis les géants, puis les nés mourraient jeune, ça. Puis il a vécu 100 000 à l'heure. Après 3 ans au Québec, André Rossimov connaîtra un succès à sa taille aux États-Unis et aux Japonais. C'est un Dodge Phoenix pour le tour, V8, un 318. Taxes comprises, tout compris. Avec Oversized Tires, dans ce temps-là, c'était quelque chose. 2800 dollars, tout compris, en 1962. J'ai eu des années dans ces années-là où j'ai fait 5000 par année, d'autres années que j'ai fait 30 000 par année, c'était de la grosse âge. Gino Brito luttera dans la région de Détroit avant de revenir à Montréal, où il fera équipe avec Gino Bravo. Ben, Gino Bravo, lui, je l'ai connu de jeunesse. C'était un gars, il avait une force. Il y a personne au Québec, moi je dis qu'il pouvait dans le temps, un bench press comme, faire 675 livres sur le banc, c'est fort. Deux Montréalais d'origine italienne, Brito et Bravo connaîtront beaucoup de succès au début des années 70. La plus grosse année dans la lutte, ça a été en 1973 à New York, j'avais fait à l'entour de 9-10 mois, j'avais fait à peu près 85 000 piastres. C'était assez d'argent, je me pensais à la riche, l'année d'après, j'ai pris 6 mois de repos. Ça, on avait fait fabriquer un gros trailer aux couleurs de Justice rouge et noir, en bois très haut, même pas la largeur des roues du Grand Prix, et puis rendu à New York, la transmission à la largeur de différer, réparer la voiture, rentrer là-bas. Ça, c'était en route vers la Californie. Moi, j'ai vu des matchs de lutte qui donnaient 20 $, 30 $, 40 $. Quand je partais en Gaspésie, c'était mon côté bohème qui m'emmenait en Gaspésie, mais tous les gars voulaient me suivre parce que c'était toujours plein, et les lutteurs étaient payés selon le monde qu'il y avait dans les arenas. Alors, les arenas étaient à pleine partie. Tout se faisait en automobile. Alors, si les bons et les méchants combattent à Trois-Rivières, il ne fallait pas qu'on arrive dans la même auto. Ça fait qu'on tire la tête au bitch. C'est-il le méchant ou c'est-il le bon qui va devoir quitter l'auto pour rentrer dans la rue, prendre un taxi, puis s'en venir à l'aréna. C'était bien cocasse. Bien souvent, après avoir travaillé pendant la reine, c'était pas... c'était pas rare qu'on avait une petite caisse de bière à boire, puis on avait du fun. On est parti. Pour toutes les femmes de lutter, je crois qu'elles ont toutes vécu la même chose que moi. Quand elles sont sur la route, elles ne sont jamais à la maison. C'est la femme qui doit prendre toutes les décisions pour les enfants et ainsi de suite. J'ai eu la chance que mon mari, en ce temps de 15, lorsque j'étais enceinte de mon deuxième, Yann, il m'a dit que je raccroche ma valise. C'était difficile. Je m'ennuyais beaucoup. Puis je suis une femme active, alors moi, de rester à la maison puis de tuer un homme, c'était difficile. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé en Californie de revenir à Montréal. Puis on s'était dit je vais juste aller travailler puis on se reverra. Puis par la suite, on a fait chacun notre couple. C'est difficile, par beau. Puis je suis pas la seule épouse qui doit dire ça. Il y a des ménages qui ont duré, d'autres qui n'ont pas duré, malheureusement. Puis c'est pas parce que les gars c'était pas des bons gars, puis c'est pas parce que les femmes c'était pas des bonnes femmes. Mais à un moment donné, une femme se tâle, à un moment donné, elle se dit, bien, j'ai pas mon mari, peut-être qu'elle a dû recouvert d'autres choses. Puis le mari, bien, qu'est-ce que tu veux, lui? Sa passion. À cette époque-là, la lutte, c'était une grosse industrie au Québec. T'avais... C'est sa vente. T'avais le mort de soi, il remplissait le reineur Chevreut, il y allait à Chicoutimi, il remplissait. Là, il y allait soit à Montréal, t'avais le Centre Sauvé, t'avais le Forum de Montréal, il y allait à Québec, il y avait 15 000 personnes qui le disaient, il y allait à Trois-Rivières. Comme je dis, tout le monde, t'avais pas juste le lutteur, t'avais le vendeur de peanuts, t'avais le promoteur, t'avais le vendeur de billets, t'avais le gars qui plaçait le monde. C'était une industrie, en le fond. C'était une industrie, ça. Il y avait l'éclatement des règles, c'est-à-dire, le clergé perdait le contrôle, c'était le peace and love, c'était le sexe libre. C'est convaincre les femmes d'aller se défouler à la lutte. Ces années-là, la lutte a choisi son camp. Et le camp, c'était la population vieillissante. Dans le chemin au Québec, la lutte s'est perdue. Dans le chemin parcours. Moi, l'année, la lutte ne transportera plus ses aspirations d'un Québec qui est voulu. Comme s'il ne pouvait assister à ce déclin, Jean-et-Rougeau perdra dignement sa dernière bataille contre le cancer. Sa vie aura été jusqu'à la fin en phase parfaite avec l'histoire de la lutte, qui passera à la fin des années 80 aux mains d'une organisation américaine. Quand il est décédé, au service, j'étais le type qui plaçait le monde dans l'église parce que ceux qui me connaissent savent que je connais à peu près tout le monde, puis qui connaît quelqu'un, puis qui n'aime pas quelqu'un, puis qui aime quelqu'un. Puis je plaçais le monde à l'église. L'église était bondée. Il a fallu mettre des hauts-parleurs à l'extérieur. Il y avait autant de monde à l'extérieur qui écoutaient, qui voulaient voir une journée à son dernier départ. Je n'ai jamais eu peur de la vie, et je n'ai pas peur aujourd'hui. Je n'ai pas peur parce que je crois à l'immortalité. Comme le disait mon bon ami, le riche Lucie, un homme qui s'éteint n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. Après 44 années à soulever les foules à travers le monde, Maurice Maddog Vachon se retire. À l'instar d'autres grands artistes, il fait son départ par une tournée d'adieux qui le conduit cet été dans 65 villes et villages. À la veille de ses 57 ans, cet athlète ne veut plus livrer de longs combats. Je suis bien content. Je pense que ma retraite, après 44 ans, je pense que je ne l'ai pas volée. Je pense que je la mérite. Je suis content que c'est encore tout un morceau. Le destin frappera un an plus tard à peine. Maurice Vachon se fait frapper par une automobile. Quelques jours plus tard, on lui ampute une jambe. Je me suis battu comme un chien pour survivre. Je le fais encore. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore ici. Et les deux pieds dont je veux dire qu'un pied, tu veux plancher les vaches. La lutte en Amérique du Nord se trouve maintenant à un tournant de son histoire. Toute la structure de cette industrie sera transformée par Vince McMahon Jr. Quand la WWF est arrivée à Montréal, moi je luttais pour Juno, qui était rendu actionnaire dans l'organisation de lutte à Montréal. À l'époque, tu avais Gino, tu avais Dino Bravo, Ricky Martel, Jean Ferry, Franck Valois. Ça peut faire roussable. Le truc de Vince, ça n'a pas été compliqué. Il est allé chercher des vedettes de chaque territoire établi, leur offrant des montants que les gens ne pouvaient pas refuser. Puis là, c'est devenu plus en plus gros. Et puis, toutes les petites organisations, bien, elles sont toutes mortes à un moment donné. Parce que les gens, quand ça parle de lutte, bien, c'était WWF. Ça, ça a été, pour moi, c'est sûr, les pires de Saint-Germain de ma vie. Si j'aurais été intelligent pour Saint-Seine, j'aurais mis la clé dans la porte. Je ne l'ai pas fait. Ça m'a tout coûté qu'est-ce que j'avais. Probablement une des plus grandes réussites d'entreprise de spectacle dans l'histoire de la modernité a été la WWF, donc la World Wrestling Federation, devenue depuis maintenant un peu la WWF. Les Américains vont faire un spectacle, un cirque télévisuel. Et là, tout va être utilisé. Et nos propres lutteurs vont aller sur ces circuits. Mais là, tout, tout, tout va être utilisé pour créer un autre niveau de spectacle, plutôt à l'échelle de grosses machines, je dirais, nationales, internationales, américaines, pour faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. Mon frère et moi, on a accepté d'y aller. On a fait équipe à la WWF pendant trois ans et demi. Il y en a eu beaucoup de lutteurs québécois, mais on peut les nommer sur une main, ceux qui ont fait la WWF. Pourquoi? Parce que vous avez 275 millions de gens aux États-Unis. Dans ça, il y en a beaucoup des lutteurs. Si un Canadien, à part de ça, le trouble des papiers pour aller lutter aux États, ça veut dire qu'il faut que vous ayez un certain talent. Exact. Puis Raymond puis Jacques, pas parce qu'il est ici, mais c'est vrai, ils ont été là, puis ils n'ont pas été dans le bas de l'échelle. Ils ont été là, ils ont été là comme champions. Les lutteurs ont commencé à être payés à coups de millions, mais avec comme résultat que les exigences à leur égard sont devenues totalement folles. Bon, je pourrais partir de Montréal aujourd'hui. Ce soir, je lutte à Miami. Demain, je peux lutter à Houston ou Texas. Le lendemain, c'était Las Vegas. Le lendemain, ça pouvait être Minneapolis. Après ça, on continue à San Francisco. C'était 12-13 jours consécutifs comme ça. C'était vraiment exigeant. On peut dire que c'était infernal. Aujourd'hui, les dernières 30 années, là, on est tombé dans véritablement la caricature. Ils sont allés d'un cran trop loin peut-être. Et là, ils ont commencé à mettre en danger les vies des lutteurs. Donc, le recours aux stéroïdes anabolisants et autres produits est devenu général dans le milieu. Et deuxièmement, parce que les exigences même des scénarios étaient telles qu'on leur a demandé de prendre des risques maximums. Aujourd'hui, c'est reconnu que c'est du théâtre. Plus que ça, dans la WWE, tu as un chef script-éditeur, puis tu as des équipes de writers qui montrent des différents scénarios, là, qui malheureusement sont souvent fondés sur violences faites aux femmes, sexisme, puis discrimination raciale. Ce qui est remarquable, c'est que depuis une quinzaine d'années, il n'y a plus vraiment de méchants et il n'y a plus vraiment de bons. Tout le monde tombe dans l'illégalité, ce qui est également une tendance sociale. Avant, je pense que les fans s'attachaient à un individu. Ils s'identifiaient à une vedette, puis ils s'identifiaient à cette personne-là. Aujourd'hui, c'est des fans du spectacle de la lutte. Il y a peut-être 25 000 en Amérique du Nord personnes qui pratiquent la lutte du spectacle. Il y a seulement un employeur. Il est à New York. C'est triste. À mon époque, lorsque j'allais aux États-Unis, j'avais environ plus de 200 compagnies de lutte pour laquelle je pouvais offrir mes services. La lutte aujourd'hui, tu regardes ça, t'es loin, t'es éloigné, t'es pas proche des lutteurs. Ils sont plus indifférents. C'est pas pareil. Avant, c'était comme une famille. Il y a comme un trou. Tout à coup, ils sont tombés dans le trou de, je dirais pas, de l'oubli. Il y a sûrement des gens qui se rappellent encore d'eux. Mais en tout cas, de l'intérêt contemporain, sûrement. Et tous ces personnages qui ont meublé nos imaginations de jeunes garçons, ben, on a cessé d'en parler. Comme tourner une page. La lutte a perdu presque toute sa popularité ici au Québec. En un siècle, le sport vrai est devenu arrangé. Il pleurte maintenant avec la caricature. Avant, les spectateurs s'identifiaient aux héros de l'arène. Ils ont été des milliers à encourager les Yvon Robert, Johnny Rougeau, Edouard Carpentier et Maurice Vachon. Jeunes, vieux, hommes et femmes, toutes les générations s'y donnaient à cœur joie. La lutte symbolisait le Québécois courageux qui gagnait contre le reste du monde. C'était le théâtre populaire d'un peuple qui arrivait à croire ce qu'il voyait. Mais les Américains voulaient tout. La WWF de Vince McMahon est venue organiser d'énormes spectacles multicolores. Les lutteurs locaux ont disparu. Ou presque. Puisqu'il reste un peu partout encore tout ce qu'il faut pour faire un spectacle de lutte. Un ring, des lutteurs, des spectateurs. La lutte n'a pas dit son dernier mot. Comme Victor Hugo a dit, l'avenir appartient à ceux qui luttent. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien.